On revient d'abord sur cette nouvelle de dernière heure. Un père aurait poignardé à mort sa propre fille à Armstown, en Montérégie. Kevin, vous venez d'arriver sur les lieux du drame. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Oui, Sophie, c'est un drame qui frappe l'imaginaire. Je suis présentement sur la rue Cairns à Armstown. On est à plus ou moins 20 km de la frontière américaine. C'est survenu ce matin au deuxième étage de cette résidence que mon cameraman Vincent vous montre. Vous voyez que les policiers de la Sûreté du Québec mènent un périmètre de sécurité. La scène est bien protégée. Les policiers ont été appelés à s'y rendre ici vers 10h30. La raison donnée par la SQ, c'est pour une altercation entre deux personnes. Et une fois arrivée sur les lieux, les agents, Sophie, ont trouvé le corps inanimé d'une femme de 34 ans. Et selon les informations de Maxime Deland de l'agence QMI, elle venait d'être poignardée à mort. Et comme vous l'avez dit, Sophie, ce serait son propre père qui a fait ça. D'ailleurs, l'homme de 60 ans a été arrêté sur les lieux. Il a été transporté dans un centre hospitalier pour traiter de légères blessures. On m'indique qu'il sera rencontré par les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec prochainement. En principe, Sophie, il devrait comparaître demain au palais de justice de Salibari de Valleyfield. On doit s'attendre à une accusation de meurtre non prémédité. Pour le moment, on ignore toujours pourquoi le père s'en serait pris aussi violemment à sa propre fille, qui, selon les réseaux sociaux, serait aussi une mère de famille d'un jeune enfant. Évidemment, les enquêteurs et les techniciens en identité judiciaire de la Sûreté du Québec vont bientôt se rendre sur les lieux. Je ne vois pas les techniciens en identité judiciaire, mais eux, ils vont pouvoir établir les circonstances du crime et tenter de recueillir des éléments de preuve pour ce qui est des enquêteurs, rencontrer des témoins, visionner des caméras de surveillance s'il y en a, parce qu'évidemment, on veut comprendre les circonstances de ce terrible drame familial. Comme vous l'avez dit, Sophie, il s'agit de la douzième femme tuée dans la province depuis le début de l'année. On va rester sur place toute la soirée. On va en reparler à 20h30 avec Pierre-Olivier Zappa et à 22h avec Pierre-Olivier Zappa encore. Oui, voilà. Merci beaucoup. Au revoir.